Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne Wow ! Le témoin est ce qui va suivre un témoin très puissant Une vidéo wow extraordinaire Où on nous dit des choses Je suis sûr que vous avez vu dans le titre Je suis sûr que vous avez vu Et que vous êtes curieux de voir ce qu'il va se passer Alors je vous dis Bonne visionnaire à tous Bonne compréhension Et surtout Il y a le seul jeu que ça l'a fait Qui va répandre son esprit sur vous Pour vous sauver Bonne visionnaire à tous Surtout en dessous de cette vidéo c'est tous abonné Pour que la suive abonnez-vous Activez la cloche ne pas manquer La prochaine vidéo qui va suivre Celle-ci Celle-là A bientôt ! Bien sûr ! Il m'avait convaincu et j'étais convaincu et j'ai tenté d'aller s'erquer Donc au moins j'ai perdu ma connaissance Au milieu de la nuit Et au milieu de la nuit Je voyais les yeux qui marchaient comme l'homme le fait Mais je ne voyais seulement que les yeux Au moment où ça arrivait là où j'étais Ça faisait l'incarnation J'avais compté tous les huit yeux qui sont entrés Si on était au milieu seulement des hommes J'avais dit Je devais enlever la chemise pour voir les cicatrices que j'ai vu Heureusement Le pasteur lui avait fait la délivrance C'est un pasteur qui avait fait la délivrance Et il y avait des domaine de la délivrance Et une chance Heureusement les pasteurs qui avaient fait ma délivrance C'était un pasteur fort par rapport à la délivrance Alors, quand on faisait ma délivrance, je pouvais même prophétiser dans l'église, c'est avec précision et à compas. Et c'est comme ça que les pasteurs se posaient des questions. Quel don qu'il a eu à peine, à peine, à peine qu'on les délivre, il commençait à avoir des visions. Même les sorciers voient aussi. Les prophètes de Dieu voient, ils peuvent te montrer des choses et ils prient. Dans ces histoires là-bas, le diable aussi est entré. Là, on n'est pas contre. Les vrais nabis, les prophètes de Dieu, il y en a, qui disent des choses et tu vois ces choses là-bas, ils peuvent même prier pour toi. Les matins, je me réveillais, mes mains étaient liées. Il m'avait demandé d'ouvrir la main droite, j'étais étonné, j'ai vu comme l'aide de quelqu'un. Le majeur, le majeur, les prophètes de Dieu voient, je me souviens et le majeur. Ça, c'est bon, que mes mains des affaires, je le majeur. Les prophètes, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est bon. Le majeur Telly, je me débolHay, c'est bon. C'est bon. Il y en a, c'est bon, c'est bon, c'est bon. alors c'est comme ça que j'ai travaillé je pouvais même fermer les yeux j'ouvrais seulement ma main je pouvais même voir à 7 km c'est comme ça que mon chef ne me laissait jamais un jour au bâtiment du 30 juin on lui avait servi la bière je lui avais demandé de ne pas prendre ça j'ai pris le verre, j'ai déversé cela et les fleurs ont fané sur la cuisse gauche il y avait aussi un autre oeil moi je pouvais regarder à droite mais avec cet oeil je pouvais même voir au-delà des murs je ne m'étais pas arrêté là-bas je ne m'étais pas arrêté là-bas vous pouvez encore me donner 20 minutes je ne suis même pas au milieu du message d'aujourd'hui quand on est arrivé en Corot alors je suis allé voir un féticheur qui était un chef coutumé je lui ai demandé je ne veux pas qu'on fasse des incisions qu'on me fasse boire des choses je suis fatigué de cela si tu peux seulement parler en me donnant quelque chose alors il m'a dit si je peux te donner des fétiches qui parlent c'est nécessairement la sorcellerie je lui ai dit moi je suis sorcière quelle sorcellerie tu vas encore me donner il m'a dit la sorcellerie ne parle pas la sorcellerie que moi je vais te donner elle va commencer à parler et il était habillé en robe et il a fait entrer la main dans cette robe là-bas et il avait sorti une petite statuette il m'a dit tu as vu ça j'ai dit j'ai vu c'est une statuette non ce n'est pas une statuette c'est Ina Banza Ina Banza veut dire la maman de Banza elle va beaucoup t'aider dans tout ce que tu pourras faire même si tu n'as pas envie d'aller au boulot tu vas seulement lui donner tes habits lui va aller te répéter dans tout ce que tu voudras faire tu peux rester à la maison et cette histoire va t'aider elle aime seulement manger les oeufs et aussi les poules tous les parents pour dire qu'il est qu'il n'envrît qu'il n'y a de tout il est qu'il n'y a pas envie de neigner il est qu'il n'y a pas envie de neigner il s'hier tout et il est qu'il n'y a pas envie de dire tu ne sais pas le monde s'ajoute c'est qu'il y a pas envie de neigner on va à la maison il s'envrît comme ci on va à la maison il s'envr animé il s'envrît Alors c'est comme ça que toi tu as déjà été chez un féticheur Qui t'a demandé les oeufs ou les poules Tu dois te confesser devant ton pasteur Parce que quand tu te confies tu dois tout t'expliquer Au moment où tu es en train de tout t'expliquer Le pouvoir des histoires est en train de diminuer Parce que quand on te demande une chèvre ou une poule C'est l'avis des noms que tu as donné Par rapport aux oeufs, tu es en train de rendre stérile Quelqu'un, un membre de ta famille Alors je vais maintenant appeler Ina Banza Et vous allez causer avec elle Et il avait commencé à chanter Il chantait, il chantait Et j'ai vu que la statuette là-bas Avaient la fumée dans les nez Et ça c'était la puissance de la seule que j'ai vue Il y avait la fumée dans les nez de cette statuette Et il y avait beaucoup de fumée Et à un moment donné La statuette s'est transformée en un homme C'est à cause de la sorcellerie que j'avais Sinon je devais fuir Parce que c'était un petit homme comme ça Qui avait une très grosse tête Avec un corps de bébé Mais ses pieds regardaient là-bas C'est ce qu'on appelle les zunges S'il va comme ça Tu auras comme l'impression qu'il est allé Qu'il va dans l'autre sens Quand zungi c'est la sorcellerie C'est quelque chose qui est en train de tuer C'est pas visible chez les gens Peut-être dans l'esprit Quand tu es en train de prier Quand tu es en train de prier Tu peux voir cela dans l'esprit Quand tu dors tu peux voir ça Physiquement tu ne peux pas voir ces choses là Alors c'est comme ça que les gens Qui expliquent à leur pasteur Quand j'ai rentré à la maison J'ai croisé 5 ans zungi Ce sont des fausses histoires Parce qu'on ne le voit pas Ce sont des gens C'est comme s'ils volaient Ils avaient des ailes A zéro mètre et toi C'est à cela que tu vas le voir Alors chaque fois que tu veux dormir Tu vas mettre la statuette sur la table Tu vas chanter cette chanson Et elle va venir Tu pourras l'envoyer partout où tu veux Nous sommes rentrés à Lubumbashi Je l'ai mis dans mon garde-robe Et la femme que j'avais dans la maison Elle ne savait pas qu'il y avait Quelque chose d'étrange dans la maison Elle voulait voyer en moi Ce que je faisais L'argent que j'avais Par rapport au travail que j'avais Mais elle ne savait pas Qu'il y avait quelque chose Qui pouvait même l'avaler dans la maison Alors c'est comme ça que je faisais La nuit vers 21h Je pouvais chanter Je l'envoie dans la maison d'un voisin Et si vous ne priez pas La mamie Le Kanzonji Le Kanzonji là-bas va toucher A tout ce qu'il y a dans la maison Et après vous aurez des diarrhées Ça va vous compliquer la vie Et les matères Tout ce qu'il y avait chez vous Vont se retrouver chez moi A partir de cette histoire Il y avait l'orgueil qui avait augmenté Même dans le quartier J'étais au-dessus de moi De beaucoup de gens Même les jeunes filles Ils pouvaient me taquiner Avec leur orgueil Et la nuit je veux envoyer cette histoire Alors c'est comme ça que je l'envoie Même dans les maisons des gens Qui voulaient me compliquer la vie Ils pouvaient même prendre Les sous-vêtements Ceintures, souliers Le lendemain matin Je vous donne ça Et vous aurez peur de moi Église Dans les maisons des gens Qui ne privent pas C'est vraiment une maison Qui est ouverte Ce qui m'étonnait C'est ceci Et les enfants Qui avaient moins de 7 ans 6 ans, 5 ans Quand ils venaient chez moi Ils le voyaient vivant comme ça C'est comme ça C'est comme ça C'est comme ça que cette histoire Quand les enfants là-bas jouaient avec lui Au moment où ils devaient rentrer chez eux Ils leur disaient Quand vous mangez N'oubliez pas de m'amener les condiments Et quand vous m'amenez C'est la viande Ça sera vraiment difficile Que vous pouvez trouver la viande Dans votre maison Les sorcières sont en train de faire souffrir Les gens dans beaucoup Des choses à manger comme ça Vous allez voir comme ça Ils sont en train de tuer les gens Ce n'est pas ça Tu verras quelqu'un en train de manger Les choses qu'ils mangent Ne vont pas te plaire Dans même les quartiers où je vais rester Alors c'est comme ça Même vers le soir À 19h Les enfants tentaient de jouer Et lui aussi pouvait sortir Et s'amuser avec ses enfants là-bas Et ils ne vont même pas découvrir cela Un jour Mon chef avait découvert cela En venant de l'Afrique du Sud Les protocoles étaient venus nous chercher Qu'on puisse aller les prendre Et ramener à la résidence À 11h J'étais vraiment trop ivre J'avais pris mes habits J'ai donné ça à cette histoire-là Et je me voyais deux fois Et il était parti Il avait tout et il est parti Et tout le monde l'avait accueilli Ils sont allés à l'aéroport En train d'attendre Au moment de lui donner Le sac que j'avais Il avait douté Il a donné une personne Et il a dit Allez me chercher Kalumba tout de suite Allez le chercher Et amenez-le-moi tout de suite Et il croyait qu'il était devenu malade Et ils sont arrivés chez moi Ils m'ont trouvé ivre Ils étaient vraiment dépassés Parce qu'ils m'ont laissé à l'aéroport Ils m'ont pas posé des questions Ils m'ont encore trouvé là-bas C'est ce qui me donnait l'envie d'entrer dans la profondeur de la sorcellerie Vous voyez Ce témoin n'est pas terminé Il y a une suite Alors abonnez-vous rapidement Dessus cette vidéo Activez la cloche Pour ne pas manquer la suite Wow Ça va être chaud Vraiment chaud Et je ne sais pas Sous-titrage ST' 501